Bonjour, bienvenue dans notre capsule Cytomine. Cette capsule constitue le cœur central de la série consacrée à l'interface puisque nous allons aborder ensemble les projets. Cette capsule est destinée tant aux formateurs qu'à l'apprenant. Nous voici donc sur l'écran d'accueil. Pour nous rendre dans l'interface projet, il suffit simplement de cliquer sur l'onglet correspondant. Dans cette interface, vous aurez accès à l'ensemble des projets que vous avez créés ou auxquels on vous a autorisé l'accès. Dans ce cas-ci, nous en avons un pour l'instant que nous allons parcourir brièvement. Lorsque, en cours d'utilisation, parce que vous aurez soit créé énormément de projets ou soit parce que vous serez invité comme contributeur à toute une série d'entre eux, il pourrait être intéressant de pouvoir les filtrer. Et donc ici, à gauche de l'écran, vous avez une petite fenêtre qui va vous permettre de filtrer et d'épurer un petit peu votre interface. Que ce soit en fonction du nombre d'images que les projets contiennent, en fonction du nombre d'annotations que ces projets contiennent, en fonction de la discipline ou en fonction de l'ontologie qui pourrait être partagée entre plusieurs projets. Sur chacune des vignettes de projets, trois fonctions sont possibles. La fonction info qui vous donne une vue très générale du projet avec qui sera le créateur, les managers, les contributeurs en charge, en tout cas en connecté, qui est en ligne pour l'instant sur la plateforme, la personne de contact du projet, ainsi que quelques images, pas toutes du projet en question. La fonction delete, vous vous en doutez, vous servira à supprimer le projet. Bien entendu, si vous souhaitez l'activer, un message de confirmation apparaît afin d'éviter toute suppression trop rapide ou abusive. Et enfin, pour pouvoir avoir accès au projet, il nous suffira de cliquer sur Open. Simplement, rapidement, vous voyez que déjà dans la vignette, plusieurs liens interactifs sont disponibles. Ils vous guideront, bien entendu, vers les pages correspondantes, soit le projet en lui-même, soit l'ontologie qui servira dans le cadre de ce projet ou éventuellement directement vers les images. Nous voici dans la page générale du projet. Celle-ci va nous fournir toute une série d'informations de type descriptif. Donc, de nouveau, avec quelle ontologie nous allons travailler. Quelles sont les annotations, en tout cas, quelles ont été les annotations réalisées dans le cadre du projet. Bref, toute une série de liens interactifs de nouveau qui vont nous rediriger vers les pages correspondantes. Donc, vous vous doutez que si je clique sur l'ontologie, je serai, comme vous le voyez, directement redirigé vers l'ontologie. Revenons à la page précédente. Autre type d'activité, tout simplement, autre type de renseignements disponibles sur cette page, mais une vue globale des activités réalisées dans le cadre de ce projet. Donc, un tracking date par date, heure par heure, de savoir qui a fait quoi. Et enfin, toute une série de graphes illustrant l'activité au sein du projet. Activité qui est fortement orientée en fonction des annotations et des termes d'ontologie qui ont été utilisés dans le cadre du projet. Leur fréquence, leur nombre, etc. J'ai toute une série de sous-onglets qui sont venus se créer, chacun d'entre eux ayant une fonction. Le premier, images, me donne accès à la bibliothèque des images qui ont été téléversées dans ce projet. Il me met, bien entendu, possible également de venir ajouter une nouvelle image qui serait déjà stockée dans mon espace personnel. Si nous le faisons, nous pouvons, par exemple, venir réinsérer cette image-ci. Oui, mais c'est la seule qui ne fait pas encore partie de mon projet. Il suffirait que je clique sur Add pour l'ajouter. Et voilà, elle est insérée dans le cadre de mon projet. Comme toujours, pour avoir la dernière version, un petit refresh. Je souhaite la supprimer. Il suffit que je clique sur Delete. Donc, chacune de ces images a un petit menu interactif en fin de tableau. qui me permet également de pouvoir avoir accès à toute une série de fonctions. Nous allons voir ça dans un instant. Il est important de concevoir cet espace projet comme un espace très interactif. Donc, vous allez pouvoir avoir accès aux différentes fonctions, aux différentes annotations des images par plusieurs biais différents. Ici, la dernière colonne Action par rapport à chacune des images, on a encore un exemple. Donc, comme on l'a vu et comme ça a été le cas dans l'interface précédente, ici, je vais pouvoir avoir accès à toute une série de petites actions supplémentaires. Onglet suivant, l'onglet Annotations. Ici, comme son nom l'indique très bien, je vais pouvoir avoir une vue d'ensemble de toutes les annotations qui ont été réalisées dans le cadre du projet. Celles-ci vont être répertorées, bien évidemment, en fonction des termes qui vont être utilisés. Et dans la colonne de gauche, j'ai différents critères, différents filtres, qui vont me permettre d'afficher, en fonction de ce que je souhaite avoir, une ou plusieurs annotations. Donc, je vais avoir des annotations qui vont s'afficher en fonction du fait que est-ce que des termes leur ont été associés, donc des termes de l'ontologie ou pas. Est-ce que plusieurs termes ont été associés ou pas. Ici, j'ai mon ontologie qui est reprise intégralement sur le côté. Je pourrais décider, par exemple, d'un check, je supprime, de n'afficher que les annotations qui ont été taguées, entre guillemets, avec un terme de mon ontologie qui est ici le casque. Donc voilà, j'ai tagué tous les casques par rapport à mon ontologie et apparaissent tous les casques qui sont présents dans le projet. Ce sont des filtres d'affichage, je veux dire, relativement simples à pouvoir mettre en œuvre. Filtres et en tout cas tableaux, ontologie et résultats de filtrage que vous allez pouvoir de nouveau télécharger, que ce soit en PDF, en Excel ou au format CSV. Idem chose, je pourrais aussi avoir accès uniquement aux annotations en fonction de leurs auteurs. Dans ce cas-ci, il n'y a qu'un seul auteur. Je vois que Grégoire, par exemple, n'est l'auteur d'aucune annotation et Christophe, par contre, a déjà quatre annotations casque. Donc je peux croiser toutes les informations relativement facilement. Si je laisse glisser ma souris et la laisse sur la petite vignette d'annotation, vous voyez que j'ai également des informations supplémentaires qui viennent s'afficher via une infobulle. Toujours très important, très fréquemment, lorsque notamment plusieurs personnes sont en train de travailler sur le même projet, faites des refreshs pour pouvoir avoir une information au jour, à jour. L'onglet propriétés qui me propose une interface similaire à celle que je vais pouvoir rencontrer lorsque je souhaite ajouter une propriété à une annotation directement depuis une image. Cette fonctionnalité fait l'objet d'une capsule spécifique. Je ne vais pas y revenir. Onglet configuration. Donc l'onglet configuration, qui est avant tout destiné, bien entendu, au manager des projets, donc à ceux qui les créent et ceux qui les administrent. Dans un premier temps, sur cette page, je vais retrouver des options qui m'avaient été proposées lors de la création du projet, sur lesquelles je vais pouvoir revenir, soit parce que j'ai changé d'avis, ou tout simplement parce que pour des raisons pédagogiques, il s'avère que je dois faire évoluer les droits des différents participants. Donc j'ai possibilité de modifier l'accessibilité aux calques, que ce soit des managers ou des contributeurs, de pouvoir réactiver le mode aveugle par rapport au nom des images qui sont utilisées dans le cadre des projets. Je peux également modifier les possibilités d'édition. Donc soit je peux revenir en mode classique, un mode qui est beaucoup plus ouvert, un mode restricted, où là, les contributeurs ont beaucoup moins de droits, ou enfin en mode read-only, qui, pour rappel, sera le mode activé par défaut, c'est-à-dire un mode dans lequel les contributeurs ne peuvent que visionner des images. Je peux également modifier l'option retrieval qui était donc en lien avec l'utilisation d'une ontologie commune avec d'autres projets. Je vais pouvoir également définir quels sont les calques qui sont affichés par défaut. Et j'ai ensuite accès à toute une série de petites configurations possibles par rapport à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Des fonctionnalités d'exploration, des fonctionnalités d'annotation, des fonctionnalités de lecture. Donc quand je dis de lecture, ce sont par rapport aux différents graphiques que nous avons vus tout à l'heure. Je pense à ceci, par exemple. Je reviens dans ma fenêtre. Configuration, je redescends. Et donc ici, chaque fois, je vais pouvoir activer ou désactiver la possibilité pour le manager ou pour le contributeur d'avoir accès à cette fonctionnalité, à cette option ou à cette lecture. Donc c'est vraiment ici, c'est dans ce tableau que je vais vraiment pouvoir décider. On ne va pas passer ensemble toutes les fonctionnalités. Ce sont des fonctionnalités qui sont, je vais dire, présentes dans toute la plateforme. C'est ici que je vais simplement, en un clic, pouvoir venir déterminer à droit, n'a pas droit. Bien entendu, cette possibilité n'est ouverte qu'au manager. Ce n'est pas un étudiant, un contributeur qui va pouvoir avoir accès à ce tableau de détermination des droits. Vous avez enfin des dernières options qui sont, elles, beaucoup plus techniques par rapport au type d'affichage, par rapport aux programmes qui sont utilisés. Nous vous conseillons fortement de ne pas les modifier et de laisser les valeurs par défaut qui sont attribuées. Donc, c'est vraiment la page configuration qui va nous permettre de, comme son nom l'indique très bien, de configurer les droits et les accès à notre projet. La page user, donc la dernière page. Première option, qui est le représentant du projet, donc qui est la personne de contact privilégiée par rapport à ce projet. Ce ne sera pas nécessairement toujours le créateur du projet. On pourrait très bien envisager que ce soit l'un des managers. Il y a possibilité d'ajouter, ou en tout cas de déterminer, plusieurs personnes de contact. Nous vous conseillons cependant qu'il n'y en ait qu'une par projet. Ensuite, quels seront tous les managers, donc quels seront toutes les personnes qui auront accès aux droits des managers dans le cadre du projet. Et ensuite, vous avez la liste des contributeurs qui, dans ce cas-ci, nous ne l'allons pas le faire, mais dans ce cas-ci, on va retrouver ici tous les étudiants, par exemple, qui ont accès au projet en tant que guest. Alors, soit vous allez pouvoir les ajouter un par un. La liste peut parfois être longue. Vous avez un petit menu déroulant qui s'ouvre, avec toutes les personnes qui sont déjà encodées, en tout cas qui ont déjà un accès. Donc là, vous voyez que je descends, je descends, je descends, je descends. Tout comme vous aurez la possibilité, par la suite, de pouvoir ré-exporter, donc vous allez pouvoir récupérer également les listes d'étudiants que vous aurez créés en format CSV. Et puis ensuite, un petit tableau récapulatif avec qui et qui et quelles sont les différentes, quelles sont ces différentes actions, en tout cas, la dernière fois qu'il s'est connecté, qu'elle est son nom complet, la dernière image qu'il a vue, etc., etc., etc. Dans ce cas-ci, on voit que Christophe s'est déjà connecté une dizaine de fois dans ce projet-ci, alors que Grégoire n'est pas encore venu faire un petit tour du côté du projet. Et enfin, quelques graphes de tracking, de nouveau, qui vont vous donner des informations par rapport aux dernières connexions et à la fréquence ou à l'intenticité de celle-ci de la part des différents contributeurs. Activité des contributeurs que vous allez également pouvoir voir affichées sur un graphe, que ce soit en termes de connexion ou que ce soit en termes d'annotation réalisée. Dans ce cas-ci, c'est peu parlant, évidemment, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a travaillé dans le cadre de ce projet test. Dernière chose, dans cette interface projet, lorsque j'ouvre une image et que je souhaite aller travailler sur cette dernière, je clique dessus et vous voyez que, bien évidemment, j'ai mon interface d'exploration d'images qui s'ouvre avec mon image, ses annotations. Nous y reviendrons dans le cadre de l'ontologie, le pourquoi de ses différentes couleurs. Mais vous voyez que j'ai un onglet supplémentaire qui est venu s'ouvrir en plus des autres et qui me permet d'avoir accès à l'image directement dès qu'elle a été ouverte. Je pourrais aussi envisager d'avoir plusieurs images ouvertes. Je vais les ouvrir toutes. Ce qui me permet de continuer à toujours pouvoir avoir accès aux différentes fonctionnalités du projet et également de pouvoir me rendre directement d'image en image. Si je souhaite les fermer, la petite flèche close, très simplement. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501